Au matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Regards cette semaine sur deux disciplines peu connues et peu médiatisées, qui rassemblent une trentaine d'adhérents en Lorraine, tous licenciés à Romba, à la société cycliste La Flèche, le seul club lorrain de cyclobale et de cyclisme artistique. Nous avons suivi dernièrement un entraînement au gymnase de Villers. Mélangeant le foot, la gymnastique et le vélo, avec comme qualité principale l'équilibre et la précision du geste, rencontre avec cette discipline où les vélos ne ressemblent ni à des VTT, ni à des vélos de course, mais à de drôles de bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Présidée par Gilbert Schaeffer, la société cycliste La Flèche doit son existence aux anciens qui ont créé le club en 1919. Après une mise en veilleuse pendant la seconde guerre mondiale, aujourd'hui les Rombasiens font figure d'exception en Lorraine. Le club a été formé avant la guerre, il a repris après la guerre, et nos anciens avaient caché les vélos, et après la guerre ils les ont repris. Mais autrement, si la société, je ne pense pas que si on n'aurait pas eu ce club-là avant, avant la guerre, on n'aurait jamais existé non plus. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'ici en France, on ne trouve pas de matériel à acheter. Et c'est du matériel qui est extrêmement cher, et si on veut avoir du matériel, soit c'est la Suisse, l'Allemagne ou la Belgique. Originaire du Japon, sport peu connu en France et donc en Lorraine, mais bien implanté dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou la Suisse, l'objectif pour les dirigeants de la société cycliste La Flèche est de faire connaître le cyclobal et le cyclisme artistique au plus grand nombre. D'où une formation prochaine dans les clubs de VTT et de cyclotourisme de la région. Autre solution, la formation des jeunes. Ce qu'il faudrait, c'est faire former des jeunes justement au cyclisme artistique ou au cyclobal, pour que justement après, on puisse avoir une relève derrière qui pourrait assurer la succession. Autre solution pour faire découvrir le cyclobal au plus grand nombre est d'organiser une manifestation d'ampleur nationale. Et sur ce coup, la société cycliste La Flèche a vu grand. Les 3 et 4 avril, elle organisera à Romba les championnats de France juniors de cyclobal et cyclisme artistique, ainsi que la finale de la Coupe de France élite de cyclobal. L'occasion unique de rencontrer les meilleures équipes de France des deux disciplines, avec en particulier l'équipe championne de France 2003 et des équipes ayant participé au dernier championnat du monde. Toutes les meilleures équipes des différentes régions, donc Lorraine, Alsace, Lyonnais, vont être représentées en fait. Et donc après, le programme va se dérouler au fur et à mesure, donc avec deux matchs de cyclobal, après peut-être deux numéros d'artistique ou un, et après on repasse de nouveau au cyclobal jusqu'à la fin de la compétition. Intéressons-nous maintenant au cyclobal, qu'est-ce que c'est exactement ? Réponse avec Geoffrey. C'est un sport différent des autres sports, parce que c'est un sport qui ne se pratique pas beaucoup à Romba, et c'est un petit peu moins connu. Ça on l'a compris, c'est différent, c'est pas connu, mais encore. En fait, on est chevauché sur un vélo et on doit frapper dans une balle. Chevauché sur un vélo et frappé sur une balle, d'accord, mais quoi d'autre encore ? Le but du cyclobal justement, c'est de jouer à deux contre deux sur un petit terrain qui est propre au cyclobal, et sur ce terrain, il faut donc essayer de mettre le maximum de but à l'adversaire, cherchant qu'on joue à deux contre deux avec gardien volant. Bon, si l'on résume, c'est pareil que le foot, sauf que l'on est sur un vélo. Non, c'est pas pareil, le terrain est plus petit, et il y a une zone sur les buts comme au foot un petit peu, mais il n'y a qu'un joueur qui doit rentrer. Si deux joueurs rentrent dans la zone, il y a un pénalty. Maintenant, on en sait un petit peu plus, assis ou debout sur les pédales de leur vélo, à la selle basse, au guidon surélevé et sans frein. L'objectif est de mettre cette petite balle de tissu au fond des filets, sans poser les pieds par terre et sans toucher la balle avec les mains. Pas facile. Arrêtons-nous maintenant au cyclisme artistique. Ici, c'est la grâce, l'équilibre et l'enchaînement d'exercices de gymnastique, et tout ça sur un vélo. C'est en fait des figures sur un vélo. Et c'est pas trop difficile ça ? Bah un peu quand même. Un peu quand même, surtout lorsque l'on est assis sur le guidon évoluant en marche arrière, sur les épaules de quelqu'un, ou mieux encore, debout sur la selle et le guidon, attention, danger. Il existe dans le règlement de l'UCI des figures qui peuvent être faites de différentes manières, soit deux mains lâchées, soit un pied lâché ou des choses comme ceci. Et donc là, après, il faut mettre en place un programme. Et ce programme est réalisé lors des compétitions. Voilà, si le cœur vous en dit, mieux vaut venir vous entraîner avec la société Cycliste La Flèche que dans votre garage. Elle vous indiquera toutes les combines et techniques pour faire ce genre d'exercices. Les entraînements se déroulent au gymnase de Villers, tous les lundis de 18h30 à 20h pour le cyclisme artistique, les vendredis de 18h30 à 20h pour le cyclobal, et les mercredis, toujours de 18h30 à 20h pour l'artistique et le cyclobal. Vous pourrez comme Émilie, Lola ou Julien évoluer sur ces engins et peut-être comme Tom, Donovan, Geoffrey et tous les autres participer au championnat de France et défendre les couleurs de Romba et de la Lorraine avec comme équipe phare le duo Jean-Luc Chomers et René Klein classés 6e du championnat de France de cyclobal. Rendez-vous donc les 3 et 4 avril au gymnase C pour encourager les équipes rombasiennes qui participeront au championnat de France de cyclobal et de cyclisme artistique. Pour tout renseignement sur cette manifestation ou sur la société cycliste La Flèche, contactez Gilbert Schaeffer au 03 87 67 03 06 ou René Klein au 06 13 38 57 90. Une dernière petite question pratique, le vélo, il faut le ramener ou vous en avez ? Non, les vélos c'est bon, on en dispose. On en dispose, d'ailleurs on a fait l'acquisition récemment de deux vélos de cyclobal neuf et un vélo d'artistique. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclettes. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. à bicyclette sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pieds à terre.